Coucou chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche. Vous remarquerez que j'ai sorti ma décoration de vidéo de Noël avec mon petit calendrier de l'avance, je vous avais dit, j'y tiens. Et puis Orange Bitters en décoration, ce parfum dont je n'ai pas réussi à me séparer, que je conserve comme parfum d'ambiance, puisque je ne le mets pas, je ne le porte pas, je vous l'avais expliqué. Et donc aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver. Donc on est au mois de décembre, je pense que ce sera ma seule vidéo du mois. Il s'agit de ma revue parfumée du mois de novembre 2022. Donc nouveautés, découvertes et derniers achats parfumés, ma revue célèbre maintenant. Et donc aujourd'hui, on ne va pas faire les choses comme d'habitude, on va partir par la fin, je vais commencer à vous montrer ce que je me suis offert dernièrement. Puis ensuite, je vous parlerai de mes découvertes coup de cœur. Il y en a, là, pour ce mois de novembre. Et puis enfin, j'évoquerai les dernières nouveautés, c'est surtout dans des maisons de niche assez pointues. Voilà pour le programme. Donc j'espère évidemment que ce contenu vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like à ma vidéo. Et puis abonnez-vous pour parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche. C'est parti ! Voici donc ma première acquisition dans ce petit flacon. Alors je vais ménager un peu le suspense. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à me procurer ce précieux nectar. Et je pense que vous allez deviner au fur et à mesure de quel parfum il s'agit. C'est grâce à Karine de la chaîne Olfactive Story que j'ai pu satisfaire mon rêve de pouvoir posséder à nouveau un tout petit peu de ce parfum. J'avais repéré que Karine possède un flacon de cette composition, de cette création que j'adore. Et donc je lui ai demandé si elle était d'accord pour m'en vendre 10 ml. Donc on a fait affaire. Donc ça pédé sans mal que je me suis procuré un petit flacon de cette contenance. Je lui ai envoyé. Et donc je suis comblée de joie parce que c'est vraiment un parfum que j'aime d'amour. Je vous en ai parlé de nombreuses fois. Il est discontinué donc je ne pouvais pas me le procurer autrement. Donc là je pense que vous allez deviner de qui il s'agit. C'est bien plume japonais de la Private Blend de M. Tom Ford. Composé par le nez Yann Vannier en 2013. Je vous l'ai déjà raconté de nombreuses fois. C'est une prune hyper sophistiquée, hyper chic, fumée, un peu sombre, qui fait comme des volutes qui dansent. Enfin vraiment j'adore ce parfum. Donc je suis hyper ravie de pouvoir à nouveau le sentir et le porter sans trop me freiner. Le porter vraiment quelques fois de temps en temps. Je n'ai pas encore commencé, il est encore plein. Mais ça va venir. Merci à toi Karine. Quel bonheur de retrouver Plume Japonais. Alors le deuxième parfum que je me suis offert ce mois-ci. Alors lui ça faisait un très long moment que je tournais autour. Comme vous avez pu le lire, on est chez Pierre Guillaume. C'est vraiment un de mes parfumeurs préférés. Donc ça vous le savez. Ici c'est une création, je vous en ai déjà parlé. Elle fait partie de la collection Contemplation. Donc une collection avec des ingrédients très nobles, riches, plus rares. Vraiment des créations plus complexes. Et j'avais eu un coup de cœur pour un des parfums. Donc j'ai bien pris le temps. Je m'avais offert des échantillons. Donc de les sentir, de m'assurer que c'est un parfum dont je ne pourrais plus me passer. Et en effet, c'est le cas. Donc je me le suis acheté. Donc je vous le montre, ce superbe écrin. Voilà, et tout tombe comme d'habitude. Donc là ce qui vient de tomber, c'est le certificat d'authenticité du parfum. Puisqu'il s'agit d'un parfum quand même très luxueux. Donc j'ai un certificat d'authenticité. Donc voilà. Le flacon est sublime. Ce qui rajoute, je trouve, encore plus de beauté à ce parfum. C'est tombé pour moi tellement c'est beau. J'adore ce côté un peu minimaliste. Waouh ! Alors il s'agit d'Irisia pearl. Une création autour du santal. Ce bois rare maintenant. Ici, on nous parle d'un cocon. Il y a du jasmin. Il y a une vapeur de riz. En fait, à l'ouverture, je trouve que cette fragrance a un petit côté un tout petit peu gourmande. Un petit peu sucré. On nous parle, oui, d'un cocon enveloppant. Mais il y a un petit côté un peu tiède. Il y a des notes un peu vertes. Il y a un petit côté, je trouve, qui vient titiller le nez. Moi, j'adore. Ensuite, il y a de l'ambre, du bois de cachir et du musc. Les complexes. On a toutes les notes d'emblée qui s'invitent à notre nez. Mais je pense qu'il est facile d'accès. Il peut plaire à tout le monde. Vraiment, je pense qu'il peut séduire tout un chacun. Les hommes, les femmes. Enfin, toutes les personnes. Donc, il est très beau. Il est très qualitatif. Il a une diffusion très bonne. Une excellente tenue. C'est un parfum pour lequel, je vous avais dit, j'ai reçu plusieurs fois des compliments. Ce qui m'arrive assez rarement. Puisque je me parfume avec modération. Donc, lui, il ne sait pas se faire ignorer du tout. Donc, Irizia Pearl, si vous avez l'occasion d'aller le sentir, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis comblée. Alors oui, c'est terminé pour mes achats de ce mois-ci. Et je passe maintenant à mes découvertes. Et là, j'ai deux coups de cœur à partager avec vous. Le premier, c'est chez Stéphanie de Bruyne. C'est une parfumeuse qui compose elle-même les parfums. C'est un nez. Et ici, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai exploré quelques-unes de ses créations. Et ma préférée va pour Saint-Honoré. Donc, elle explore, on va dire, des quartiers de Paris. Et ici, on est pour moi dans la pâtisserie. Donc, ce merveilleux Saint-Honoré. Rempli de crème, de caramel. L'odeur des choux. Eh bien, moi, je la retrouve dans ce parfum. Je trouve qu'il y a un côté vraiment très réconfortant. Gourmandise. Très premier degré. Bien qu'elle nous parle d'un parfum roc. qui contiendrait des notes de cuir. Alors, je crois que moi, j'aime beaucoup le cuir. Donc, ce ne sont pas des notes qui me plaisent. Et ici, moi, si elles sont présentes, ça doit être sans doute le cas. Pour moi, elles sont totalement fondues dans la composition. Vraiment, pour moi, c'est la gourmandise qui ressort. Mais peut-être que si vous n'aimez pas le cuir, eh bien, vous sentirez directement. Vous les débusquerez très rapidement. Et qui, peut-être, elles vous gêneront dans cette dégustation. Voilà, la mise en garde que je peux faire. Mais pour moi, c'est une gourmandise très premier degré. Tout à fait agréable. Qui m'a beaucoup plu. Alors, je me suis dit, bon, ces notes crémeuses de caramel vont peut-être pas durer très longtemps sur ma peau. Mais si, je trouve que la tenue est très bonne. Pour moi, c'est un parfum mixte. Qui doit pouvoir convenir à toute personne qu'il aimera. Que ce soit un homme ou une femme. La diffusion, par contre, est modérée. J'ai beaucoup de plaisir, vraiment, à découvrir ce parfum. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Puis, je sais qu'ici, il y a beaucoup d'amateurs de parfums gourmands. Donc, je n'hésite pas à partager ça avec vous. Alors, mon deuxième croche parfumée. Alors là, ici, attention. Un chef-d'oeuvre olfactif en vue. On est chez Etat Libre d'Orange. Et il s'agit de The Afternoon of a Faun. Qu'on doit au nez Ralph Swiger en 2012. Alors, c'est assez marrant. Parce que j'avais fait toute une vidéo sur les parfums Etat Libre d'Orange. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Et Stéphane, qui tient le blog Passion Parfum. Qui est vraiment très inspiré. Qui nous propose des articles quasi quotidiennement. Qu'il faut aller absolument découvrir. Et bien, il m'avait parlé de ce parfum. Et puis, en disant que c'était vraiment une création magnifique. Mais je l'avais totalement oublié. Je dois bien le dire. Donc, les années ont passé. Et au mois de septembre, je vais dans la boutique. À Paris. Et je sens ce parfum. Et là, je suis tombée à l'avant-verse. Et moi, je l'ai trouvé beau. Je crois qu'il m'avait dû me dire que c'était peut-être une construction chyprée. Que c'était un parfum autour. Enfin, je ne sais pas les notes. Je ne m'avais pas inspiré du tout. Mais là, comme quoi, il faut vraiment se laisser surprendre. Parce qu'ici, pour moi, on est dans un bouquet végétal. Qui est un peu presque en décomposition. Alors, ce n'est pas du tout. Ils ne sentent pas le champignon. Mais ça sent une rose un peu oxydée. Je trouve qu'on est à l'automne. Dans Saint-Jardin. Alors, Stéphane m'a très gentiment envoyé un peu de ce parfum. Il faut que je le sente chez moi. Et franchement, ça m'a convaincue que j'adore cette création. Il y a des notes. Je vous le dis. De bergamote. De la cannelle. Il y a de la rose. Du jasmin. De l'iris. Et puis, le fond. Il y a de l'encens. De la myrrhe. Du cuir. Et du bain-joint. Waouh, waouh, waouh. Il est très complexe. Il évolue. La fin. L'évolution de ce parfum. Mais je l'ai trop mis. Magnifique. C'est une création très originale. Très, très qualitative. Qui est mixte. Qui doit être choisie par quelqu'un qui l'aime. Voilà. Donc, Stéphane le porte. Moi, j'ai envie de le porter également. Je le trouve vraiment très, très beau. Donc, la tenue est excellente. La diffusion est modérée. C'est vraiment... Waouh. Je vous dis. Une découverte. Voilà. Waouh. On enchaîne maintenant avec les nouveautés. Je vous l'ai dit. On va partir dans des univers pointus. De la parfumerie de niche. Des univers très confidentiels. Et on commence chez Le Galion. Qui nous propose énormément de parfums. Donc, moi, je les découvre vraiment petit à petit. Et leur nouveauté, c'est Ferveur. Qui a été composé par le nez Rodrigo Flores Roux. C'est une proposition ambrée. Que j'ai trouvé très chic. Très raffinée. Je l'ai trouvé vraiment très jolie. Même si, moi, je pense avoir quand même du mal avec les parfums ambrés. Ici. Donc, c'est une composition. Donc, vous savez, l'ambre. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est vraiment l'association de la vanille. Avec du styrax et des baumes. Du bain joint. Ici, du baume tolu. Il y a vraiment ce côté très sombre. Dans le fond du parfum. Mais il y a une petite note qui danse. Elle est très lumineuse. Il y a des notes de cyprès. Avec de la myrthe. Il y a de la sauge sclarée. Une petite note de bergamote. Puis ensuite, il y a de la rose. Avec de l'iris. Et puis un fond. Donc, je vous le dis très baumé. Donc, il y a cette vanille. Il y a du baume de tolu. Du styrax. Du bain joint. Il y a du cuir. Du vétiver. Et du patchouli. Donc, vraiment. Une belle composition. Tout à fait mixte. Qui a une jolie tenue. Une diffusion. Plutôt modérée. Et je trouve que c'est un cousin du lion. Enfin, avec les sentis. Il m'a fait penser au lion de Chanel. Je trouve qu'il y a aussi ses notes lumineuses et pétillantes. Il est beaucoup moins animal. Il y a beaucoup moins ce côté très très puissant. Mais il lui ressemble un tout petit peu. Maintenant, je vous emmène chez Astier de Villate. Donc, c'est une maison artistique. Qui nous propose des céramiques. Mais aussi du papier. De l'encens. Des bougies. Et des parfums. Donc, c'est vraiment un univers extrêmement raffiné. Délicat. Vraiment sublime. Que j'ai découvert récemment. J'étais très intéressée d'y aller. Parce que j'avais lu sur le site Aux Parfums. Que M. Dominique Ropion avait recréé des parfums historiques. Donc, j'ai très envie d'aller mettre mon nez dessus. Ce que j'ai fait. Donc, il y a trois propositions parfumées. Donc, avec des ingrédients entièrement naturels. D'abord, il y a le dieu bleu. Alors là, on part dans l'Égypte ancienne. Il y a plus de 2000 ans. Donc, ce serait une odeur qui se rapprocherait du Kifi. Qui était utilisé à cette période. Donc, ici, je ne vais pas vous donner les notes. Vous irez regarder sur le site. D'ailleurs, ce qui est dit sur ces parfums. Moi, je vais vous donner mes impressions. C'est une création très originale. Mais que je trouve assez accessible, on va dire. Elle a un petit côté gourmand. Presque un peu sucré. Alors, je la trouve délicate. Mais présente. Mais pas surpuissante. Allez, on est dans la modération. Il y a un petit côté miellé. Sucré et miellé. À la fois un peu chaud. Avec une petite pointe un peu acidulée. Végétale. Très, très joli. Ça, je vais porter avec beaucoup de plaisir le dieu bleu. Alors, je ne vous parle pas de genre. Franchement, vous pouvez les sentir, c'est parfois. Et puis, si vous avez envie de les adopter, vous le faites. Ensuite, il y a Artaban. Qui, lui, s'inspire de l'époque romaine. Donc, on est autour de l'an 0. Alors, là, on est dans une composition ambrée. Des notes presque un peu confites. Là, encore un peu gourmande. Un peu cuirée. Très puissant parfum. Là, il y a l'excellente tenue. Et elle a très bonne diffusion. Je me trouve des notes acidulées. Presque un peu vinaigrées. Moi, qui me dérange. Je pense que de ce fait-là, je ne pourrais pas le mettre. Et le troisième parfum de cette collection s'appelle Les Nuits. Donc, Dominique Roupion se serait procuré un reste de parfum qui aurait appartenu à Georges Sand. Et il l'aurait remis. Il l'aurait recomposé. Un peu à l'identique. Donc, ça, c'est vraiment un parfum très beau. Donc, sans la rose et du patchouli. Il est vraiment superbe. Donc là, je n'ai pas eu d'échantillon. Je n'ai pas pu le ressentir. À connaître également. Très jolie collection. Très courageuse, je trouve. Et très intéressante chez Asté de Villate. La nouveauté suivante, je l'ai découverte grâce à Karine. Donc, je vous parlais un peu plus tôt. Donc, dans mon paquet qui accompagnait plumes japonais. Elle m'ait glissé cinq échantillons. Donc, je ne connaissais pas du tout. Aucun d'eux. Et mon préféré, ça a été Rhapsody Noir de chez Duzita. C'est un univers très raffiné. Parfum vraiment complexe. Très beau. C'est onéreux. Qu'on doit honner Pissara Uma Vijani. Et ici, c'est un hommage à la famille des Fougères. Donc, on est autour d'une lavande. Qui est plutôt réservée d'habitude aux hommes. Et ici, c'est un parfum totalement mixte. Très, très beau. C'est une lavande un peu gourmande, sombre. Je l'ai trouvée très enlouctante, très séductrice. Totalement mixte. Il y a cette lavande qui s'associe avec de la sauge. Puis ensuite, on retrouve des notes de mimosa et du jasmin. Puis, il y a de la fève tonka avec de la vanille. Il y a de la mousse, du patchouli et puis des bois, du chêne, du bois de centale et du vétivère. Très jolie composition. Très puissante, presque opulente. On est dans une création complexe qui n'a pas de lourdeur. Qui est vraiment, je trouve, virevoltante. Comme des volutes de fumée. Elle s'élance. C'est vraiment très, très beau. Un parfum extrêmement qualitatif. L'excellent tenue, à bonne diffusion. Je pense qu'il sera parfait en plein hiver quand il fait très, très froid. Qu'on a besoin de réconfort et de chaleur. Maintenant, je vous emmène dans l'univers Atelier des Ors. J'ai repéré sur Instagram des flacons à tomber. Ils sont beaux. Il y en avait un très girly, rose et des paillettes. Enfin, je vous mettrai des visuels. J'étais à côté midi net en moi. Et girly, c'était réveillé. Je l'ai trouvé très beau. Je n'ai pas senti ce parfum finalement. Mais en discutant avec Stéphane, il m'a dit que le noir était tout à fait intéressant. Et donc, je l'ai découvert et il m'a beaucoup plu. Il s'agit de Noir by Night. Qu'on doit honner Marie Salamagne. Voilà, c'est une très belle création. Un peu fumée. On a l'impression d'un thé fumé. Peu gourmand. Très raffiné. On nous parle d'un accord avec des notes de caviar. Il y a un petit côté en effet un peu salé. que j'ai trouvé beau. Très réussi. Il y a des notes de maté. Il y a de la coriandre. De l'encens. Et puis des bois. Du bois de gaillac. Du bois de gaillac. Du centale. Et du cachemire. J'essaie toujours d'aller un peu vite. Sous les notes, je pense que ça vous saoule. Mais bon. Je trouve que c'est quand même intéressant de les donner. Même si vous pouvez farfouiller. D'ailleurs, ce serait l'occasion de me dire si vous en avez assez. Que je vous donne les notes des parfums. Dites-moi ça pour la fin de l'année comme ça. Ça me donnera des idées pour l'année prochaine si je dois arrêter de le faire. C'est vraiment une très jolie création que je trouve envoûtante. Très belle. Tout en légèreté. Mais qui a un côté très fumé. Elle m'a fait penser, figurez-vous, à Milky Dragon. Je trouve que c'est un cousin de ce parfum qui a été créé par le nez Isabelle Larignon. Et dont je vous avais parlé. Je trouve que... Cinq cousins. Ils sont, je trouve, un peu la même famille. Très très jolie création. Tout à fait mixte, je pense. À la jolie tenue et à la diffusion modérie. Ensuite, il y a un petit nouveau chez Maison Violet. Donc ici, il s'agit d'Abime. Un parfum mystérieux aux notes sombres. Créé par le nez Nathalie Lorson. Donc on est dans le bois. Un bois de cèdre et un bois de centale. Très fumé. Donc on nous parle de Palo Santo. Et également d'encens. Avec un petit côté citronné. Et du piment. Alors vous pensez, un parfum boisé. Vous pouvez que me réjouir. Donc effectivement, il est très joli. Puis je trouve qu'on sent bien les notes un peu métalliques de l'encens. Ça, ça m'a beaucoup plu. Il a une bonne tenue. Il évolue bien sur ma peau. Il est quand même assez linéaire. Très joli. Avec une diffusion modérée. Après, il n'est pas extrêmement original ce parfum. Bon, je l'ai trouvé sympathique quand même. Évidemment, du bois fumé. Ça ne peut que me plaire. Mais on n'est pas dans une grande originalité. Allez, la dernière nouveauté maintenant. C'est chez Pierre-Guillaume. Et il s'agit de Tonka Bodycon. Donc, Bodycon Body et Concon Conscious. On nous parle d'une tonka moulante. D'une liqueur de tonka. Il s'agit d'un parfum gourmand. Une gourmandise. Ambré. Très joli. Qui devrait séduire les amateurs de parfums gourmands et de fêche tonka. Ici, on est vraiment dans une jolie création mixte. Assez chic. Qui n'est pas lourde. Qui est plus jolie. Parce que je l'ai comparé avec la velvete tonka de chez BDK. Et moi, je la préfère. Je la trouve plus jolie. Je la trouve plus légère. On nous parle d'un accord de rhum ambré. Avec cette fève tonka. De la vanille. Du miel. De la pomme. Et puis un accord de pistache. Avec du bain joint. Alors, la pistache. Moi, je la sens sur ma peau. Très bien. Alors, sur touche. Je trouve qu'elle apparaît beaucoup au début. Et sur ma peau également. Après, elle a tendance à s'estomper. Enfin, la pistache en tout cas. Mais le côté gourmand reste. C'est un parfum totalement mixte. Une gourmandise. Premier degré. Tout à fait agréable. Réconfortante. Qui séduira les très nombreux amateurs de parfum gourmand que vous êtes. Je sais. Alors, voilà pour cette revue parfumée. Donc, j'espère évidemment que ma vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas. Et bien, mettez-lui un like. Dès maintenant. Et puis, racontez-moi tout. Laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous allez porter. C'est en ces temps où on va se faire gâter. Qu'est-ce que vous allez peut-être vous offrir. Ou est-ce que vous avez demandé au Père Noël. Racontez-moi tout ça. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et à vous répondre. Quelles sont vos découvertes du moment. Partagez tout ça avec nous. Donc, abonnez-vous également à la chaîne. Si vous ne l'avez pas fait. Et que vous aimez quand même regarder mes vidéos. Ça me soutient. Voilà. Je pense que c'est ma seule vidéo du mois de décembre. Je vais être très occupée. Donc, je n'aurai pas le temps d'en faire. Donc, Noël va arriver très, très vite. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous. Je pense qu'on en a tous énormément besoin. Je pense à vous. Je pense à nos échanges parfumés. Dites-moi peut-être même ce que vous aurez envie de regarder l'année prochaine. Quand on va se retrouver. Donnez-moi des idées. Pour tous ceux qui regarderont ma vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez envie. Que je change dans mon contenu. J'ai bien envie que vous me racontiez ça. Voilà. Je vous embrasse très fort. Encore une fois. Passez de très bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada